Coucou à tous je reviens pour vous faire une petite vidéo haul donc comme je vous l'ai dit sur ma poche facebook j'ai encore craqué à tape à l'oeil et à H&M donc je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait donc on va commencer par tape à l'oeil déjà j'ai trouvé une paire de lunettes elle était à moins de 30% c'est des tailles uniques alors du coup j'ai hésité j'ai hésité je l'ai essayé sur ma petite puce mais elles sont un peu grandes j'ai l'impression on va voir on va voir ce que ça peut donner elle était à 5 euros 99 moins 30% donc donc pour les lunettes on a pris celles-là ils sont comme ceci voilà elles sont bleues mais parce qu'il restait en fait que cette couleur celle qui était rose était trop petite sur ma fille donc on a préféré un petit peu plus grande voilà donc ça c'était à tape à l'oeil pour les lunettes de soleil donc franchement pour le prix je trouve que c'est pas cher si vous en avez pas encore n'hésitez pas à y aller au moins jeter un oeil sur les différents modèles qui restent parce qu'il n'y avait pas que ce modèle là il y avait d'autres modèles mais après vous savez que ça part vite pendant les soldes si vous en avez pas encore acheté et que vous souhaitez en mettre à votre à votre bébé bah n'hésitez pas à aller regarder ensuite j'ai pris ce petit ensemble alors un petit short voilà avec en fait là il y a un petit nœud je sais pas si on va bien voir voilà au bout je trouvais ça trop mignon c'est jaune voilà pour l'été avec le petit débardeur qui va avec voilà je me suis dit c'est super super bien pour cet été en 18 mois je l'ai pris il coûtait 12 euros 99 il donc c'était à moins 50% si je me trompe pas ouais moins 50% et vous aviez une réduction vous avez une réduction supplémentaire donc jusqu'aux 24 mois de 10% supplémentaire à la caisse donc ça vous fait pas moins 60% mais ça fait moins 50% et à la caisse on vous rajoute moins 10% du prix du prix déductible déjà des 50% voilà donc j'ai trouvé ça je trouve ça trop mignon voilà pour cet été ça lui fait un petit ensemble en plus j'ai pas trop craqué non plus parce que j'ai pris que ça et du coup je lui ai pris aussi pour la rentrée je lui ai pris des petites chaussettes à moins 50% voilà tout simple voilà elle était à 3 euros 49 moins 50% et ensuite j'ai pris celle-ci enfin décollant pardon du coup j'ai pris des blancs pour cet hiver du coup j'ai pris taille 21 23 je me dis que c'est ce qu'elle va mettre d'ici ouais d'ici décembre ouais novembre décembre je pense donc il y a deux couleurs un rose un peu fuchsia et un blanc voilà un blanc tout simple avec juste des petits coeurs en haut et le rose fuchsia c'est avec des petits pois voilà des petits pois et des petits coeurs tout en haut voilà je me suis dit de toute façon c'est les indispensables un peu quand on a des petites filles décollant avec les robes ça passe partout surtout quand il fait froid voilà donc du coup à un tape à l'oeil c'est juste ça que j'ai pris donc j'ai craqué mais quand même j'ai fait soft voilà donc ça c'est pour tape à l'oeil ensuite je suis passée au leclerc il y avait des gros bacs où je voyais des gens un peu fouillé dedans je me suis approchée et j'ai trouvé en fait c'est des bacs où c'était écrit 30 centimes et du coup j'ai trouvé quand même deux bodies comme ceci voilà un manche longue je trouve ça trop choupinou voilà on voit bien 0,30 centimes c'est il y a écrit pinky pinky pony voilà je trouve ça mignon surtout pour 30 centimes franchement ça vaut le coup et j'en ai pris un autre alors celui là il y a juste un petit dessin comme ça un petit lapinou tout mignon voilà donc j'ai pris ça j'ai pris des chaussettes encore voilà pour 30 centimes en violet parce que je mets souvent des habits en violet donc ça va avec et j'ai trouvé un petit bavoir aussi pour 30 centimes et l'eau kiki voilà donc voilà pour leclerc donc je trouve que ça m'a pas fait grand chose je crois que ça m'a fait quoi 3 6 9 12 1 euro 20 donc voilà 1 euro 20 j'ai 4 4 objets donc enfin voilà ça vaut le coup je trouve si vous avez des petits 30 centimes enfin des petits bacs à leclerc 30 centimes n'hésitez pas à fouiller dedans il y avait aussi des des maillots de bain mais moi il n'y avait plus la taille de ma fille et puis en réfléchissant je me suis dit que de toute façon j'allais lui mettre les couches les couches qui vont dans l'eau là les couches absorbantes enfin je ne sais plus comment ça s'appelle et avec un t-shirt parce que ben j'ai trop peur qu'elle attrape des coups de soleil même si je vais mettre de la crème solaire je préfère qu'elle ait un t-shirt manche courte comme ça plutôt que des bardeurs parce que voilà la plage vaut mieux qu'elle soit bien protégée surtout qu'on va en est on va en vacances on va aller en vacances là où il fait très très chaud et le soleil tape bien fort même moi j'avais même moi je chope des coups de soleil donc je préfère qu'elle est qu'elle soit bien protégée plutôt qu'elle ait un maillot de bain voilà et ensuite j'ai trouvé à h&m alors ça c'est un petit bon plan supplémentaire je suis encore retournée là bas jusqu'au bout ça en fait pour regarder et là en fait il y avait déjà la petite robe que j'avais acheté bleu que je vous avais montré dans mon précédent haul elle valait 3 euros alors que moi je l'ai acheté 5 euros il n'y a même pas quelques jours de ça donc voilà ben ouais il y a une semaine c'était au début des soldes et et là j'ai trouvé aussi des accessoires enfin j'en ai pris qu'un d'accessoires il est à un euro voilà vraiment un euro ça vaut le coup et du coup je lui ai pris un petit bob elle en a déjà deux mais bon pour le prix franchement j'en ai racheté un autre voilà un petit bob tout simple bleu 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 clair voilà je les pris pour cet été là j'ai pris du 12 18 mois donc ça lui va pile poil pour maintenant donc franchement nickel il valait 3,95 et là un euro du coup ça valait le coup et vous avez aussi des petites t-shirts à un euro également donc franchement on se ruine pas si vous si vous avez des achats à faire il ya même pour bébé pour naissance en fait donc pour un euro je trouve que pour faire son trousseau pour avoir quelques petites tenues comme ça si vous allez avoir un bébé qui va naître en été là franchement ça voilà c'est ça vaut le coup quoi pour un euro un petit t-shirt vous dites que voilà vous voulez pas trop dépenser mais vous voulez quand même acheter une petite tenue au cas où si quelqu'un vient et que vous voulez l'habiller ou s'il ya une petite occasion ben je trouve qu'un euro voilà on va pas se ruiner et puis en même temps ça vous fera une petite tenue donc voilà les t-shirts il était pareil à presque presque 4 euros 3,95 et là ils les ont mis à 1 euro donc c'est des petits t-shirts tout simples petit débardeur on va dire avec juste un petit nœud je vais approcher un petit peu voilà juste un petit nœud comme ceci sur le côté et voilà ils sont tout simple celui-là j'ai pris en rose j'ai pris en rouge vu que j'avais acheté déjà un short rouge ça pourra aller super bien avec puis même avec d'autres couleurs ça passe aussi très bien donc voilà pareil il ya un le petit le petit nœud ils sont tous comme ça et il y avait aussi blanc j'ai pas craqué dessus on n'allait pas non plus en prendre en fil mais j'ai craqué par contre sur le petit côté marin un petit peu de la chose donc voilà je me suis dit ça peut être assez sympa d'avoir un petit truc comme ça pour pour l'été ça fait vachement été j'adore donc voilà donc voilà j'ai pris ben juste ça H&M c'est déjà pas mal parce que j'avais déjà pris quand même pas mal de choses avant donc pour 4 euros j'ai eu 3 débardeurs et un bob donc ça vaut le coup parce qu'à la base 4 euros c'est le prix d'un seul t-shirt comme ça voilà franchement n'hésitez pas à y aller au moins jetez un oeil si vous craquez pas ben vous craquez pas mais bon je pense que pour un euro on va tout craquer ah ben y'a la puce qui nous rejoint et je suis passée à la pharmacie c'était pas tout ça en sol ça mais en fait je suis juste passée lâcher parce qu'elle commence en fait à vouloir se lever elle se lève et elle se tient et voilà elle se tient avec appui et du coup parfois boum elle tombe donc je suis partie acheter de l'arnica et j'ai pris le cica bioarnica plus de bioderma alors je sais pas ce que ça donne parce que je l'ai acheté juste hier et bon heureusement pour moi elle est pas encore tombée mais bon là on va là pour les bleus les coups les bosses voilà je trouve qu'il est super bien sans alcool sans parfum sans colorant non comédogène on me l'a recommandé donc je me suis dit pourquoi pas le tester sur ma puce si jamais se fait mal et voilà donc par contre à savoir c'est un comment on appelle ça cette crème elle est elle est cette crème elle ne peut être utilisée qu'à partir des un an de bébé donc moi elle a 11 mois donc je peux quand même l'utiliser pour maintenant par contre pas sur nourrisson et nouveau-né donc à déconseiller pour nourrisson et nouveau-né apparemment par contre après ben voilà en général nourrisson nouveau-né vous n'avez pas besoin de l'arnica l'arnica ça sera que quand bébé commencera à vouloir marcher à vouloir se tenir voilà qui commencera à faire des petites chutes comme ceci mais sinon vous n'avez pas besoin à vendre donc ça sert à rien d'en acheter trop tôt voilà moi c'est vraiment regarder elle a 11 mois il ya que maintenant qu'elle commence à marcher ça a marché elle commence à se tenir debout déjà parce qu'elle n'a pas elle n'a pas repris sa capacité à mettre le pied devant un pied devant l'autre comme tous les bébés ont à la naissance mais là elle a plu et elle le fait pas encore mais par contre elle se lève et du coup des fois ben je tape la tête contre le parquet parce qu'elle glisse et donc ça va m'être très utile à mon avis depuis si peu donc voilà voilà c'est en prévention quand elle tombe et que je vois qu'elle s'est fait quand même assez mal je peux lui mettre donc voilà c'est un petit tube comme ça hop de 40 minutes résorbe les gonflements et bleus et calme rapidement voilà l'approché un petit peu donc voilà donc pour les moments qui ont un enfant déjà que l'âge de ma puce à peu près je vous dirai quand je l'aurai testé si jamais elle est bien et si je vous la recommande etc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu là je pense qu'il y aura plus de vidéo hall pendant un bon moment parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao